La pomme nord de Rocamandor, c'est avant tout le tome 5 des aventures de Séraphin Cantarelle. Séraphin Cantarelle, c'est le patron des conservateurs de musées en France. On est dans les années 80, vous savez, ce sont les années Pompidou, Chisca, où finalement le patron des musées a autorité sur tous les lieux patrimoniaux de France. Et donc Séraphin Cantarelle et son adjoint Théo vont résoudre des histoires patrimoniales. Et là en l'occurrence, ils vont à Rocamandor. Rocamandor est connu comme un haut lieu de pèlerinage. Et là, il y a un musée, un musée d'art religieux qui réunit des pièces exceptionnelles. Et parmi ces pièces, il y a une pomme, une pomme en or. Alors, évidemment, c'est la pomme d'Ève, celle qu'elle a croquée, qui est représentée, et qui a quelques vertus. Notamment, elle permet aux femmes infécondes de retrouver leur fertilité. En fait, on voit souvent dans ce musée voir cette pomme la toucher. Et on s'aperçoit un beau matin que cette pomme a disparu. Et là, c'est le début d'une enquête où Séraphin Cantarelle et Théo débarquent à Rocamandor pour tenter, d'une part, de retrouver la pomme. Mais enfin, eux, ils sont patrons de musée. Mais ce musée est un musée d'art religieux qui dépend de l'évêché. Et Séraphin Cantarelle a une petite idée. Il aimerait bien récupérer ce musée sous la coupe des musées de France. Et on va partir dans une enquête policière. L'objectif de cette collection chez les Grands Détectives, c'est à chaque fois d'aller sur un lieu patrimonial très fort. On a été dans le phare de Cordouan. On a été au musée Toulouse-Lautrec à Albi. On a été également sur les toits de la cathédrale de Reims. On a été au Mont-Saint-Michel. Et là, nous sommes donc à Rocamandor. Rocamandor, c'est un haut lieu de pénurinage. Il y a un côté très vertigineux, ce village qui est plaqué contre le rocher, avec une vierge noire dont on dit qu'elle est miraculeuse, car elle sauve les marins en pleine mer quand ils sont en péril. Et c'est une vierge que l'on va visiter. Il y avait des pèlerinages très importants au Moyen-Âge, de grandes personnalités comme Saint-Louis, par exemple, ou Blanche de Castille, ou encore Francis Poulain, sont venus à Rocamandor en pèlerinage. Donc on est dans un lieu patrimonial, on est dans un lieu de foi, et il s'y passe des choses, passez-moi l'expression, pas très catholique. Donc c'est l'occasion de mener une enquête où on va s'apercevoir que, finalement, dans ce petit village qui, autant durant la saison touristique, est très fréquenté, autant durant la période hivernale, c'est un petit village de France, comme on en connaît tous, et là on s'aperçoit que les notables du coin, ceux qui ont une véritable autorité, ne sont pas des gens aussi respectables qu'on pourrait le supposer. C'est un peu le principe de ces intrigues, un peu à huis clos. Donc on va se balader dans ce Rocamandor, avec Séraphin Cantarelle, Théo, qui va côtoyer toute une série de personnes qui sont des suspects possibles, parce que derrière ce vol, il va y avoir un meurtre maquillé, et on va voir que la solution se trouve à l'intérieur même du village. Sous-titrage Société Radio-Canada